C'est mon port jacquemus décrypte jacquemus le sud la lavande le coup de soleil je suis le prigent et je vous montre tout bonjour vous êtes chez jacquemus vous regardez le défilé printemps été 2020 c'est déjà une des images de mode les plus fortes de cette année 2019 elle a fait le tour du monde le défilé de la collection le coup de soleil de jacquemus pour l'été 2020 dans un champ de lavande à perte de vue du sud de la france ce sillon rose ses chapeaux ses couleurs ses robes on voulait savoir tout alors on est allé voir si mon porte jacquemus chez lui à paris pour qu'il nous explique sa collection de a à z in extenso posez vous il fait chaud il fait beau on est en juin à valençol c'est la fin de la journée vous êtes au milieu des lavandes ça sent bon vous êtes au premier rang si mon porte jacquemus vous raconte sa collection premier look c'est qui la mannequin premier look c'est mika j'ouvre chaque défilé avec du blanc j'avais envie d'un grand costume d'homme avec une robe brodée fleur et une main dans la poche comme ça cette même poche rentre dans le jean normalement c'est un peu un trompe l'oeil de poche on va dire une boîte à gâteaux mon arrière-grand-mère avait toujours une boîte à gâteaux blanche et bleu comme ça dans lequel il y avait des vieux vichy ou des vieux bonbons des vieux gâteaux secs et m'a toujours fasciné cette boîte j'avais envie d'en faire un sac elle a 500 mètres à marcher apparemment sa chaussure gauche n'était pas attaché le jour du défilé il paraît qu'elle a souffert il paraît qu'elle a souffert deuxième passage un garçon directement qui annonce bien la couleur il a trois chemises un manteau rose pâle une chemise à imprimés nappe un short brodé pistache comme une glace comme une glace vanille pistache et fraise superposition dans les lunettes aussi parce qu'on a vraiment fait un jeu d'acétate aussi de rayures dans la rayure c'est une technique assez rare ensuite un chapeau un clin d'oeil couture des années 50 et tout en reprenant aussi mes chapeaux de paille j'adore coup de soleil en dessous rouge une maillette technique transparente comme ça pour donner en fait des lignes d'autres lignes que que celles que je fais habituellement avec une jupe assez classique taille haute mais assez minimale comme ça costume fleur cravate fleur chemise fleur j'avais envie de cette saison d'être vraiment over over print c'était la base du travail de la saison donc celui-là il s'est fait à la main en fait on a vraiment demandé des techniques différentes de travail celui-là je crois que c'est fait à la crée suite dessous c'est juste une fleur en énorme extrait d'une nappe littéralement ouais littéralement tout cas une nappe retravaillée cinquième silhouette c'est une robe en popeline carreau avec un un effet là aussi couture basque et trompe l'oeil de maillot qui tombe en été par dessus le maillot il est intégré bien sûr mais ça c'est toujours une obsession qui l'a depuis très très longtemps cette envie de basque de forme très couture comme ça sur la femme mais restant légère sans grande construction dessous les basques ce sont ses poches sur le côté qui marque la taille on en trouve dans les costumes populaires utilitaires comme sur le new look de dior en 1947 c'est quoi les talents cette saison les talons cette saison il n'a plein c'est beaucoup de sandales avec des sculptures attachées des sculptures de sequins ou des sculptures de lavande en swarovski comme ça qui font des comme des pompons et des fleurs de lavande comme ça qui grelottent elles sont bruyantes elles sont bruyantes ouais j'aime bien c'est assez beau comme une maracas on a des grosses sandales aussi qui sont un peu les sandales que ma grand mère portait plus jeune en fait c'est genre de sandales pharmaceutiques avec structure en bois et juste une bande en cuir comme ça le numéro 6 un garçon nouveau on a les pieds la tête rose ouais c'est quoi l'imprimé l'imprimé c'est un imprimé nappe géante du sud de la france on va dire marguerite géante là c'est une chemise trompe l'oeil parce qu'il ya que deux chemises en fait c'est une chemise avec un comme un gilet par dessus attaché bob rose qui a un temporel et sandales et aussi assez simple c'est quoi le sac alors c'est et il porte aussi une sorte de cabas fraises vanille en coton alors le look d'après c'est sans doute la robe la plus chère c'est ça c'est la robe la plus chère du soir jacquemus j'avais envie de travailler le cristaux depuis le début de cette collection soir au ski je pense que c'est les meilleurs pour le faire donc on a fait une collaboration avec eux j'avais déjà cette idée de vouloir faire quelque chose qui n'avait pas été vraiment fait du coup faire un patchwork de print et de soir au ski c'était un quadrillage comme ça je l'avais jamais vraiment vu donc ça m'a excité de faire ça combien de temps de travail dessus des semaines et des semaines après c'est vrai qu'on a mis quasiment vraiment on l'a développé depuis début début de la collection quasi cinq mois pour la faire elle a été au showroom et tout mais non on l'a pas mis en vente pas parce qu'elle n'allait pas être achetée mais parce que on n'était pas capable de la produire en série donc c'est une robe qu'on va avoir dans des séries de mode des choses comme ça voilà c'est ça et ensuite une sortie de bain c'est ça qu'est ce que c'est c'est juste une cape anorak déconstruite qu'est-ce qu'elle en boucle d'oreille elle a des mimosas jaunes en boucle d'oreille elle a un maillot dégradé effet crème bronzée elle a un short sequin imprimé comme comme le soir au ski j'avais envie de faire des matières un peu nouvelles pour jacquemus mais pareil d'une nouvelle manière et le sequin imprimé je trouvais ça assez drôle sur cette saison le neuf elle porte aussi un sac outil il y avait envie de réinterpréter comme ça en coton des sacs walkwear que les ouvriers portent pour mettre leurs vis leurs marteaux comme ça pas les faire tomber l'échafaudage et elle a des lunettes 3d de cinéma qui pendent c'est l'unette très très linéaire comme ça qu'on a au cinéma voilà avec des lunettes rose rouge orange voilà en jouant sur les sur les nuances de couleurs le garçon suivant qui n'a pas l'eau que assez il y a des références aux walkwear mais c'est un walkwear jacquemus c'est un walkwear solaire c'est pas un walkwear new yorkais ou américain et dans toutes toutes les silhouettes il ya beaucoup de détails walkwear parce que c'est quand même une base de travail important ici d'une manière plus drôle plus française j'ai l'impression là c'est une marinière assez simple avec une pâte oversize des poches kangourous sur le côté un jeune mimosa oeuf un imprimé en dessous soleil slash fleur un pantalon pistache clair des sandales plus citron givré c'est quoi c'est une bandoulière c'est une bandoulière qui se détache et qui peut se porter avec une autre sangle à l'intérieur en petits sacs sur le côté j'avais envie de faire des nouvelles manières de porter les sacs donc c'était aussi un clin d'oeil à la couture un cachemin en vison ou en fourrure des années 40 mais d'une manière playful et d'une manière plus drôle voilà la suite suivante elle a une robe en maille assez classique finalement une grande robe légère pareil avec un trompe l'oeil au niveau de la poitrine mais ça reste une robe assez assez classique pour nous un grand chapeau fuchsia pour donner un peu de couleur au look c'est quoi ce fuchsia alors parce que c'est le fuchsia du sol aussi c'est un rose un peu bizarre c'est une référence aussi à hockney et un tableau d'hockney où il ya une ligne comme ça rose au milieu d'une nature elle porte aussi un chiquito flamby c'est comme ça que les gens l'appellent maintenant mais pourquoi flamby le flamby c'est une marque de flam français et ça y ressemble assez flamby vanille ou flamby chocolat c'est un dessert frais et léger nappé de bons caramels hum génial ensuite c'est quoi c'est une vareuse c'est une vareuse ou une sarrarienne je sais pas j'ai pas voulu en faire mais elle est apparue malgré moi j'ai demandé qu'on travaille sur une chemise avec un over patchwork et en fait on a fait une sarrarienne sans compte là ça on retrouve le premier print cézanne justement on est dans un short j'avais envie qu'il ya un tableau dans un tableau dans des filets donc on était déjà sur une carte postale provençale dans un champ de lavande on était ensuite dans un tableau d'hockney avec cette ligne rose et puis on atterrit dans un cézanne sur ce look là c'est qu'une robe c'était l'idée justement d'avoir des morceaux de maille en différentes pour créer une robe assez simple mais particulière voilà s'il y avait c'était des trois imprimés marguerites qui se mettent un par dessus l'autre c'est en maille c'est en maille à cette robe cette robe je pense que c'est une des plus vendues de la semaine des ventes c'est une robe en taffeta j'avais envie de prendre une matière comme ça iconique pour la couture et en faire quelque chose voilà de plus prêts à porter on a travaillé sur l'idée d'une grande blouse d'une grande robe de soirée mais l'a réinterprété avec un sort de soutien gorge trompe l'oeil qui viendrait dessus dessous voilà il ya des jupons pour lui donner du volume non il ya justement il ya pour donner du volume il a uniquement des lignes des découpes en fait voilà il ya 14 mètres de matière costume à c80 mais pas trop non plus 80 mais dans le volume en tout cas il y avait quelque chose de très 80 il y a eu d'ailleurs plein de références on va dire années 80 sans osier être parce que j'aime pas être dans une époque qu'est-ce qu'il a la ceinture qui est comme un gousset qui s'échappe de la ceinture voilà on a fait des ceintures comme ça avec des sortes de fils en cuir sur lequel on peut pendre plein de choses c'est vraiment un gars voilà je sais pas d'où il vient peut-être de los angeles qui s'habille comme ça avec ses propres codes qui est un peu un peu vintage mais en même temps très cool qui est là dans ses champs pour un mariage c'est sur lui que je fais la toute la collection d'accord c'est lui le mannequin cabine masculin il est adorable surtout je l'aime trop on avait envie de faire quelques clins d'oeil sur les travailleurs en fait sur les travailleurs sur les gens qui pouvaient dans ce champ travailler avant ou maintenant il ya eu voilà quelques gros clins d'oeil comme là un tablier mais réinterprété de façon très femme avec des lignes un trempe l'oeil dessin presque presque gauthier comme ça mais assez minimal aussi c'est quoi le cuir c'est un truc un peu délavé un peu abîmé pour savoir d'où ça vient c'est que j'avais trouvé des gants un peu comme ça de ferronnier et je trouve ce cuir très beau donc c'est une vieille paire de gants de ferronnier elle porte un caba géant pour aller acheter des poireaux ouais il est encore plus petit que précédent ouais c'est un porte rouge à lèvres encore je suis là c'est très utile c'est alors qu'est ce que c'est que ce short pareil un clin d'oeil walkwear j'avais envie d'un short où les poches sont plus grosses que le short c'est un de mes looks préférés ça parce que ça ressemble à un bonbon de mante d'été c'est quelque chose de très frais ce bleu comme ça j'ai l'impression des années 90 cette fois ci mais d'une nouvelle manière là elle porte un body en maille avec un mini short et une veste habillée qui s'attache derrière c'est pour ça qu'il y a deux bandes qui pendent des grosses plateformes carreaux osiers bleus 12 cm je sais pas combien le font mais j'adore ce look ça c'était une chemise qui était destinée à l'homme à la base j'ai commencé à l'essayer à la femme une grande blouse comme ça assez simple bon il ya des pins c'est une construction assez particulière mais moi j'avais envie de cette grande chemise sur cette robe brodée comme ça cette chemise cézanne avec un petit sac en cuir mais en fait j'avais envie de faire voilà un cliché provençal j'ai recherché les images comme ça de clichés vraiment limite les 10 lieux les plus beaux en provence c'est vrai que la lavande je me suis dit en fait je dois refaire quelque chose et je me suis dit bah en fait il faut faire un défilé là dedans en provence un truc pop mais en provence on est on a rencontré un paysan j'ai lui demandé j'ai dit vous n'avez pas marre qu'on vous coupe de la lavande au bord de votre route il m'a dit je pourrais être un con et mettre du barbelé mais je me dis que ce brin de la vente il va atterrir à tokyo peut-être et ça pour moi c'est de la poésie j'ai dit bon lui il faut absolument qu'on travaille lui genre j'ai eu un coup de coeur absolu sur cet homme en fait cette famille jobert de là on est parti dans son 4x4 on a fait un peu des champs et on est arrivé dans ce champ en 4x4 à fond sur le catwalk où il ya catwalk on était à fond comme ça il passe avec son 4x4 en milieu de la vente et bon j'ai dit c'est là ensuite on a un baroudeur ouais un baroudeur pareil un trompe l'oeil qui se voit pas forcément mais c'est le rose dans le jaune c'est un polo dans un polo il y avait tout le long de la collection il y a les trompe l'oeil un peu partout pareil pour le short et les lignes du pantalon il porte un sac à dos imprimé artichaut et pourquoi l'imprimé artichaut l'imprimé artichaut parce que ce sont les fleurs de ma famille porte voilà parce que mes grands-parents porte faisait artichaut et pinard et jacquemus carotte on porte jacquemus et artichaut carotte ouais c'est pas mal pour la couleur qu'est ce qu'il porte au poignet j'avais envie de d'avoir des bracelets en strass en pierre comme ça en imitation pierre précieuse je trouvais ça hyper beau pour un pour un garçon d'avoir des bracelets pierre précieuse là c'est comme un dégradé de pierre précieuse dans des verts dans des bleus dans des camaillus comme ça il porte un t-shirt trompe l'oeil soir au ski donc j'ai voulu interpréter notre porte-monnaie gajo qui se porte autour du cou mais avec du soir au ski appliqué sur un sur un t-shirt donc ça c'est sur le plus cher notre collection on a appliqué du soir au ski sur sur du jersey donc c'est comme des bandes on va dire de cristaux qu'on applique sur le jersey et par dessus j'ai mis un autre porte-monnaie histoire de bien marquer le coup c'est de quoi que c'est le plus cher il coûte combien c'était ça autour de 900 euros normalement nos jersey sont dans les 100 euros mais bon après c'est une histoire matière première une histoire de technique là il porte une veste façon papier contre coller assez simple mais minimal mais dans la matière sur qu'elle fait un chose d'assez beau c'est imperméable c'est imperméable numéro 23 ouais pour moi c'est un grand short de luxe on va dire j'aimais bien cette idée parce que c'est une des plus jolies matières qu'on a dans la collection c'est un fond d'histoire j'apprécie vraiment qui s'appelle riceri à milan le rose est assez beau on le voit pas dans la lumière mais il est comme un peu vieilli j'ai donné beaucoup de références tuning de certaines voitures aussi de carrosserie comme ça qui brille pour les porte-monnaie pour les pour les matières j'aimais bien ce côté un peu pop pop art et cette matière elle en fait partie elle est blanche et rose il ya un peu des fils blancs dedans ce sera super beau alors le look numéro 24 qu'est ce qu'elle a en boucle d'oreille elle a des mimosa qui pendent elle a un grand costume avec une poche en cuir devant elle a un body en maille gris un body short elle est pressée et elle s'en va et c'est sexy ouais elle est très belle c'est une de mes si vous voulez préférer c'est le look qui a été demandé par la plupart des filles les plus connues de cette planète le lendemain c'est celui là ouais et qu'est ce qui se passe au niveau de la pochette c'est quoi c'est une poche détachable en cuir en fait qu'on peut mettre dans une poche de jean sur laquelle il dépasse un trompe l'oeil est marqué jacques mus on peut mettre son portable on peut mettre ses cartes bleues donc c'est un autre accessoire il a un sac femme ce sac un peu couture justement mais qui porte lui en banane géante sur le côté c'est une grande cape un grand drap une veste totalement ouverte c'est des références au sport c'est des références aux touristes aussi qui ont des caps de pluie est marqué paris paris mais bon oui c'est un peu la cape qu'on distribue dans les grands paris d'attractions qu'on y trouve c'était plus une référence au basque ça m'a toujours fasciné les grandes poches et la ligne comme ça je l'avais fait la dernière saison et j'avais envie de continuer de manière assez sobre ici c'est que deux poches vendues à un top si on va par là mais c'était cette idée là en tout cas de continuer ces poches le sac à main le sac à main c'est vraiment une toile comme une vraie toile d'un tableau voilà avec le même système de mettre le cuir sur une structure comme ça rectangulaire pour créer un sac tableau avec un tableau imprimé dessus donc premier degré on peut mettre des choses oui oui non là oui un petit peu plus impressionnant le look numéro 27 il va sortir ce soir je sais pas où il va mais il y va il y avait un mix assez bizarre de profs et de rappeurs bizarres californiens comme une paire de lunettes rangées je sais pas il ya un truc un peu laborantin que j'explique pas encore donc c'est un laborantin qui va vers la mer non parce qu'il est assez aquatique ce pantalon c'est quoi c'est une matière qui est comme ça c'est une matière qui est complètement recouverte de paillettes quand j'ai essayé le pantalon déjà moi il me va d'une manière moulante mais moulante alors qu'il est très grand mais je sais pas peut-être que j'ai plus de fesses j'étais en marcel blanc avec ça on aurait dit un gogo danseur de chez quel club à mykonos c'était assez franchement c'était super drôle et le studio s'en est pas remis la coton effet nappe avec un mix comme ça de sequins et coton j'aimais bien le on retrouve plus tard en défilé de ce mix de coton assez brut assez masculin avec quelque chose de beaucoup plus soirée le numéro 29 et moi j'ai l'impression que c'est le fameux voilage dans la robe à fête à partir des rideaux que vous aviez fait à votre mère quand vous aviez je sais pas quel âge mais pas vraiment mais parce qu'elle était en lin brut ça c'est une grande mousseline j'ai toujours cette envie de faire des grandes robes en mousseline alors pareil on retrouve un sort de jeu de trompe l'oeil avec le soutien-gorge comme ça très serré dessous et ce grand grand volume un petit pochon de lavande réinterprété en cuir ces petits pochons pour mettre dans le linge pour en timide j'avais envie de le réinterpréter parce que c'est un truc que j'ai que j'ai beaucoup fait petit ces petits pochons là donc c'est à dire j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit petit j'en ai fait beaucoup sur le bord de la route parce que j'avais envie de m'occuper l'été donc je mets un panneau lavande ici que je faisais à la bombe et j'en ai des bouquets et des sachets de lavande je suis over the top j'ai un chapeau en paille un tablier une nappe provençale la boîte à biscuits mais je suis comme ça en train de vendre mes lavandes il y a quelques parisiens qui s'arrêtaient là ça il porte un coup de soleil donc en trompe l'oeil on l'a fait évidemment au maquillage c'est un truc assez sexy on voit beaucoup chez les paysans ouais on appelle ça le bronzage paysan d'ailleurs ouais ou le bronzage cycliste ouais c'est vrai cycliste et c'est quoi son pantalon il a un pantalon patchwork très workwear mais d'une manière romantique avec des mouchoirs qui vient de se poser au niveau des genoux de miel et genouillère c'est c'est un truc d'enfance à ma mère je sais que quand j'avais des problèmes sur mes pantalons elle le mettait des pâtes coureurs comme ça à fleur ou anglais mais j'ai mis moi et lui il a aussi un trompe l'oeil montre comme ça sur le poignet un faux coup de soleil de montre quoi le soleil de montre ouais on est à deux centimètres du pantacourt quand même non on joue avec le feu j'adore les pantacourt moi mais j'en fais peu il a un bob avec un lien en swarovski en strass ça fait des mini strass la prochaine elle porte un polo en mèche donc c'est la côte de maille on peut appeler ça la côte de maille ça s'appelle mèche pareil c'était avec une matière assez exceptionnelle à interpréter quelque chose de très simple un grand polo xl dom avec avec les barcotes comme ça d'une autre couleur parce que là au milieu du sac c'est c'est la poche qu'on retrouve dans dans la poche des costumes précédemment à des soins pareil là aussi c'est un grand costume vichy avec un détail patchwork niveau voilà de la jambe comme ça de reprendre un clin d'oeil workwear mais qui reste assez simple assez easy la robe ensuite je porte une boucle d'oreille rideau j'avais envie de mettre un clin d'oeil sur les rideaux d'enfance comme ça en provence qui sont en bois généralement ou en toque plastique et les ferons cristaux une grande chemise carreau avec une ligne qu'on voit en dessous c'est celle du maillot on a déconstruit un peu les maillots alors on a mis des lignes à des endroits généralement pas jupons en maille très fluide pareil grenadine et sac filet grenadine c'est mignon comme des références d'enfance non mais ça va c'est des références assez insouciantes à chaque fois c'est quoi ce sac un grand bannuchon pour mettre ses chiquitos sa copine et plein d'autres choses elle porte un haut en maille pareil avec un effet trompe l'oeil comme s'il y avait une autre maille en dessous qui tirait ou un soutien gorge c'est un peu mon amour au sud de la france je pense que c'est genre de superposition que j'ai pu voir plus jeune de mes copines qui sont achetés de mauvais robes sur le marché qui les mettent ensemble j'avais envie d'en faire un truc un peu plus chic ce garçon là il porte un pull avec l'effet bon comme je porte aujourd'hui c'est à dire qu'on bombe la vaille trouver un dégradé il porte aussi un sac filet je n'ai jamais vu en cross body filet ensuite il y a une robe avec ce dégradé comme ça enfin une jupe avec un dégradé pour un cocktail et revisiter un polo dans une broderie comme ça orange rose en laissant la fin du tissu et ses lignes blanches en mettant ses lignes blanches aussi sur la poche ça c'est une des obsessions j'ai qui reste une forme un peu comme ça ovale couture de bonbons de couture de années 50 60 juste un soutien-gorge qui tient cette robe la boîte biscuit en carreau c'est la boîte biscuit dans laquelle il y avait l'argent des petits bouquets de la vente la même grande robe qu'on retrouve mais très ouverte qui se portant en soutien-gorge avec un pantalon de l'homme un cargo avec un effet comme ça vieillir aussi sur la matière il y a eu beaucoup cette envie de mettre des coups de soleil des couleurs qui sont abîmées grande cape rose bonbons avec un cocktail sex on the beach ça c'est un modèle préféré en tout cas ce garçon homard il porte une chemise qui a un tableau un peu d'été comme ça ça pourrait être à ibiza ça pourrait être en italie un pantalon vert pareil c'est un vert qui est un peu indéfinissable j'aimais bien ce camalieux toutes ses couleurs ce vert ce roi c'est cette manière d'en mettre trop sur soi mais je trouve qu'il porte vraiment bien ensuite une veste peut-être qui est imperméable ou pas c'est plus une surchemise comme ça qui est très masculin que j'ai envie mettre à la femme avec une ligne transparente ce qu'elle a sur la poche c'est quoi c'est juste un trompe l'oeil c'est une poche découpée attachée juste sur deux parties donc elle peut l'enlever c'est ça non elle peut pas l'enlever mais elle ne sert à rien c'est juste un bout comme ça qui penche je trouve ça assez beau ensuite c'est une maille cardigan long avec une technique assez jolie comme ça qui crée un effet bonbon un effet relis que j'adore alors ça c'est une tenue qui est assez couture aussi non elle a un énorme anorak oversize mais très court j'avais envie de travailler sur un énorme volume comme ça en taffeta une veste qui vole on appelle ça un pantalon un pantacourt anglais et un porte monnaie chiquito ça c'est pareil un de mes looks préférés un mini short avec un imprimé l'ursa qui est un de mes céramis préférés que je collectionne avec cette veste comme ça et ses jolies lignes c'est coulant miami vice pour ceux qui connaissent un peu il y avait surtout la référence de la zegasparano ensuite c'est une chemise brodée oversize pistaché blanche sur une maille décolorée avec un gaggio fluo qui coupe la silhouette un jean avec un effet lavande trompe l'oeil on voit peu mais c'est des lavandes en fait qui sont délavées comme ça sur le jean et le chapeau de johnny zepp dans la zegasparano c'est ça là pareil une grande veste masculine en double coton sur un pantalon vert un petit polo brodé un sac mix and match de bois et de cuir et de cuir effet serpent comme ça qui donne un sac assez particulier une sorte de blouse chemise grande veste parka délavé vieillie cette ligne en verte de l'inatipante page 51 il ya déjà eu des défilés aussi long que ça chez jacquemus c'est le plus long ouais je crois ça c'est un vanity réinterprété en cuir je l'avais déjà fait l'été dernier je trouve vraiment bien avec un polo c'est un va et vient c'est là elle a la même chemise que l'homme j'avais envie qu'ils se prêtent des choses des sacs plein de pièces même chemise que l'homme brodé avec une robe en maille décolorée par veille une grande veste workwear comme ça avec des poches très basses avec un effet de trompe l'oeil on voit pas mais dans la construction on peut passer ses mains d'une manière assez drôle dans ce vêtement gros imprimé oui il est très compliqué en fait c'est ça c'est une chemise au dessus d'une autre chemise c'est ça un peu c'est encore plus bizarre en fait on peut passer ses mains à travers il ya l'idée de faire des blagues de rester sur quelque chose de naïf qu'est ce qu'il porte aux pieds il porte des grandes chaussures en cuir recouverte de gomme couleur citron un milieu préféré l'homme de plage mais en même temps pas trop marqué sur l'époque maille délavée polo oversize délavé shorts abîmés par le soleil et citron en paille qui n'est pas 56 et l'idée d'un cardigan trompe l'oeil donc le haut transparent dans une maille transparente et le bas dans un couton plus classique c'est toujours une pièce que j'adore revisiter c'est une de mes pièces préférées dans le vestiaire jacmus en dessous c'est une jupe porte basque porte enfin quelque chose avec une basque revisité comme ça porte outils en bois couert revisité couture le look d'après c'est un de mes préférés c'est une chemise peinte de manière à la pockney avec un short aussi de trompe l'oeil de céramique que j'adore c'est vraiment les rayures qui viennent simuler une poche des poignées tout ça n'y est tout déconstruit chaque partie du vêtement a été pensé et peint selon les parties ensuite avec la fameuse cravate jacmus la cravate que j'adore cravate fleurs sur chemise fleur avec ce look qui est un peu aussi à part dans la collection qui est décalé qui est que je vais au bureau mais en même temps j'ai une fleur qui est un qui est presque avec du ringard j'adore et juste après une robe très chic très couture aussi puisque c'est qu'il a fait cela une robe faite avec le sage qui nous qui nous tissent chaque saison à quelques tissus et là c'est cet effet comme sa boule de coton lavande prise dans un fil comme ça dans un tissage qui donne un effet assez exceptionnel déjà c'est les prints inspirés de l'ursa c'est un de mes céramices préférés mélangés à d'autres choses plus pop plus moderne une nappe les soquins un orange délavé très los angeles très valet de la mort comme ça avec un body orange un petit tout occupant il y avait vraiment cette histoire de casser de les imprimer comme ça de les mettre des endroits un peu inattendus et de les mixer avec des choses inattendues à la base c'était une grande robe très longue avec comme ça une boule en taffeta et j'en ai fait en fait juste une boule poche comme ça et le dernier look on finit avec un garçon cette fois ci avec pareil un grand short plutôt délavé avec une veste aussi délavée et un imprimé dursa et un maïs qui pente qu'est-ce que vous portez au moment du salut je suis en blanc mais je crois je crois que j'ai un sort de cargo revisité qui s'ouvre sur le côté qui fait une espèce de tablier qu'est ce que vous ressentez au moment où vous courez au final je me dis que c'est super chaud c'est hyper dur de courir sur ce plateau je suis un signe vers le ciel pour le dédier encore à ma maman au moment où vous avez une idée est ce que vous pensez que ce serait aussi complexe ou satisfaisant que ça l'a été je savais que j'avais marqué un grand coup parce que j'avais compris la puissance de l'image qui allait être sur place mais après que ce soit aussi juste et que ce que ça soit aussi aussi bien franchement le but c'est pas de faire un plus beau et un plus grand défilé mais de faire un défilé encore plus juste qui vont ça encore plus voilà c'était in extenso la collection été 2020 jacques mus par jacques mus j'espère que ça vous a rappelé les émissions culte des géniales marie christiane marrec et alexandra golovanoff à la télé française je suis leïc prigent abonnez-vous à ma chaîne pour plus de défiler en plein air ou à paris plus de mode et plus d'excès